Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on me l'a demandé quelques fois, donc je vais vous remontrer ça. C'est au sujet d'Octolapse, donc un des plugins qui est dispo sur Octoprint. Vu que l'interface a un petit peu changé, certains d'entre vous ont l'air de rencontrer quelques petits soucis, donc je vais le refaire avec vous, et vous allez voir que ça a été plutôt simplifié. Voilà, alors avant de commencer, quelques petites explications pour ceux, au cas où, qui ne connaîtraient pas Octolapse, le but, le principe, à quoi ça sert. Le but premier, c'est la réalisation de timelapse. Alors le timelapse, en gros, vite fait, c'est toute une série de photos qui ont été prises à des intervalles réguliers, genre 5, 10, 15, 20 secondes, ou même en minutes ou en heures, et remises ensemble, va permettre la création d'une vidéo, en sachant que, selon le choix que vous allez faire, vous pouvez avoir besoin de 30 photos pour une seconde, et ainsi de suite, 60, ou voilà. Selon vos réglages, et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Quel est l'intérêt du plugin Octolapse ? Tout simplement, il va rendre votre timelapse vachement plus joli. Je vous mets ici une petite séquence, c'est vraiment la création d'un cube en 7 secondes, entre la fonction timelapse, par défaut, donc de print, contre Octolapse, à côté, avec un réglage de base. Alors, on pourrait clairement dire, il n'y a pas photo entre les deux. Le timelapse d'origine d'Octoprint, lui, va prendre simplement des photos à intervalles réguliers, quelle que soit la position de votre print, quelle que soit la position du plateau, tandis qu'Octolapse va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les réglages, et va nous permettre carrément de nous dire, eh bien, tu prends une photo uniquement quand la buse se trouve à tel endroit, et en plus, on va pouvoir lui définir carrément l'endroit où on veut trouver la buse. Dans la petite vidéo que je viens de vous montrer, j'ai simplement demandé à Octolapse de prendre la photo avec le plateau au centre, mais vous allez voir que dans les exemples, il y a moyen vraiment de faire des trucs sympas, et surtout de dégager carrément la tête de votre print. Alors aussi, petite chose en plus, pourquoi je le fais sur la X2 et pas sur une autre ? Sur la Tronc 6, c'est assez difficile avec le plateau qui lui descend. Je n'ai pas encore trouvé la position idéale pour la caméra, il faudrait vraiment qu'elle suive le plateau en même temps, avec un sacré recul, vu la taille de celui-ci. Donc, c'était clairement plus facile de faire cette démo avec la X2. Le plateau reste au même niveau, il ne fait que des passages avant-arrière, la tête, c'est du gauche-droite. Au niveau du placement de la caméra, vous la placez juste devant ou sur le côté, ça, ça sera à vous de choisir, et vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Petit passage, donc, dans l'option de timelapse par défaut. Vous voyez qu'ici, on a quelques petites options très très basiques. On peut lui demander tout simplement à chaque changement de couche de prendre une photo. Alors, selon le type de print, dans le cas par exemple d'une impression en mode vase, on peut demander ici que l'intervalle soit de minimum 5 secondes. Donc, il ne prendra pas si votre objet est tout petit et qu'il met 2 secondes pour passer de couche en couche. Ça va faire un timelapse très rapide, donc on peut augmenter le temps entre deux photos. Le timelapse frame rate, c'est tout simplement le nombre d'images nécessaires pour créer une seconde de vidéo. Donc ici, on est sur du 30 images secondes. La fonction post-troll d'une seconde, c'est la création d'une image avant et après le timelapse. En gros, c'est la buse va aller se placer à son point de départ. Il va prendre une photo qui va durer une seconde. Et quand votre impression sera terminée, il fera la même chose. Il reprendra une photo qui va durer, elle, carrément une seconde. Ça vous permettra d'avoir un beau début et une belle fin de votre impression. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Tout compte fait, moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent avec la Tronxie. Ça me convient très très bien, vu que là, le plateau reste toujours fixe, entre guillemets, même s'il descend. J'ai juste à pointer son centre. Et généralement, si je veux faire un timelapse, je n'aurai pas cet effet de mouvement, comme vous avez pu le voir, sur la X2. Mais le but de cette vidéo, c'est évidemment Octolapse, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Si vous ne l'avez pas encore, vous venez ici sur la petite clé. Vous allez dans Octoprint, Plugin Manager, vous faites Get More. Et ici, vous tapez tout simplement Octolapse. Et il va vous le trouver. Vous voyez que moi, il est déjà installé. Une fois que ça c'est fait, il y a plusieurs façons d'y accéder. Soit dans la fonction Plugin, vous venez chercher ici Octolapse. Ou alors, carrément, beaucoup plus simple. Vous voyez que le mot ici est apparu au-dessus, une fois que le plugin est installé. Vous cliquez simplement dessus, et vous allez accéder au réglage du plugin. Alors ici, vous voyez au milieu, il y a l'image de mon cube. C'est tout simplement parce que j'ai réalisé un timelapse juste avant. Et du coup, on a l'aperçu qui est ici. On a le bouton Plugin Endable. Si jamais vous n'en avez pas besoin, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Et donc, Octolapse ne s'activera pas. Nous, on va le faire. On en a besoin. C'est le but. Dans un premier temps, dans la partie en dessous, vous n'aurez rien. Car il n'y aura pas de profil créé. Vous aurez simplement ici un printer avec Please Select. Vous appuyez ici sur le petit plus. Et vous allez pouvoir configurer votre machine. Alors, vous allez lui donner le nom que vous voulez. Vous pouvez prévoir des profils selon le type d'impression que vous faites. Donc, si vous faites de la litho, si vous faites des pièces qui vont durer 10, 15 heures. Si c'est des petits cubes, comme ici, qui vont durer une demi-heure. Si vous imprimez en 0.16, en 0.2. Donc, vous pouvez créer le nombre de profils que vous voulez. Alors, ici, je vais en recréer un nouveau. Pas trop différent de l'autre. Et on va pouvoir commencer le paramétrage. Alors, pour le paramétrer, vous avez le choix. Soit votre machine, elle est ici dans la liste. Et il y a déjà des options qui sont préconfigurées. Moi, ici, la X1 n'est pas dedans. Je vais devoir, du coup, faire le profil moi-même. Ici, dans Slicer Tip, je vais venir chercher Cura. Alors, d'habitude, j'aime bien imprimer avec Idea Maker. Malheureusement, avec les essais que j'ai faits, j'ai un souci avec Idea Maker lors de la création des Time Lapse. Arrivé à la deuxième couche, la machine me retire absolument tout le filament de la tête d'impression. Et je n'ai pas encore trouvé pourquoi. Du coup, j'ai testé avec Cura. Avec Cura, ça fonctionne. Et c'est avec celui-là, du coup, que je vais vous le montrer dans cette vidéo. Je choisis ici Cura 4.2 au niveau de mon Slicer. Et je vais pouvoir commencer les réglages. Alors, évidemment, pour ça, je vais avoir besoin, à côté de ça, de Cura. Je vais essayer de partager les deux écrans en même temps. Comme ceci. Donc, d'un côté, j'ai mon profil à créer pour Octolapse. Et de l'autre, j'ai tout simplement ma page du Slicer avec les infos dont je vais avoir besoin. La première, la plus facile, c'est la hauteur de couche. C'est celle-ci. Donc, j'imprime en 0.2. Vous avez ici la partie au niveau de l'extrudeur, au niveau des réglages de rétraction, qui se trouve ici dans Déplacement. Donc, moi, elle est bien activée. La distance de rétraction est de 2. La vitesse, 2.25. Alors, Prime Speed, c'est la même chose. On remet la même vitesse. Le Travel Speed, c'est la vitesse de déplacement de la machine. Il se trouve ici, juste au-dessus. Alors, ce n'est pas la vitesse d'impression. C'est ici la vitesse de déplacement qui est à 150. Le Z-Open, c'est celui qui est ici. La vitesse du décalage en Z. Donc, qui est à 5 pour moi. Et lors du déplacement, on peut l'activer ou pas. Moi, personnellement, je ne l'active pas. Je n'en ai pas besoin. Moi, ça marche très bien comme ça. Le Build Volume et Origins. Donc, ça, ça correspond à la taille de votre plateau. Mais s'il est réglé dans votre profil DoctoPrint, il n'y a pas besoin de le faire. La zone de restriction, ça, je n'y touche pas. Le Layer Change, perso, je n'y touche pas non plus. La position détection, chez moi, il est activé. Alors, ici, au niveau du Firmware Setting, dans les axes. Ici, ça va dépendre un peu de votre machine, comment elle est configurée, comment le G-code de démarrage est configuré. Ici, normalement, en général, on met Require Explicit G90 et G91. C'est ce qui devrait se trouver dans votre G-code de démarrage. Moi, je ne l'ai pas. Avec le BLTouch, je vais forcer l'envoi par Octolapse de cette commande. Comme ça, il pourra repérer dans l'espace à quel endroit se trouve la tête. Pour l'extrudeur, vous pouvez mettre un M82, M83. Alors, pour le G90, G91, vous utilisez les paramètres d'OctoPrint. On est en millimètres pour la taille de notre pièce. J'ai un seul extrudeur. Et on va définir une commande spécifique à la prise de photo lors du print, qui est tout simplement Snap. Pas besoin de le mettre en majuscule, les minuscules, ça marche très bien aussi. Vous pouvez sauver. Et voilà, votre profil est prêt. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Alors, on va ici se retrouver avec notre profil de sélectionné. On va pouvoir choisir la stabilisation. Donc, c'est à quel endroit tout simplement la photo va être prise. Vous voyez qu'ici, moi, il était sur centré. On a une animation orbite. En gros, la tête va se placer à des endroits différents tout autour de votre print. Vous avez l'animation impression. C'est le chariot qui va se retrouver à gauche ou à droite à chaque fois de votre pièce. Ce qui va donner l'illusion d'une impression un peu style imprimante papier. On a ensuite le placement de la tête à différents endroits sur le plateau. Vous avez les back center, back left, back right. Ça veut dire qu'elle va faire avancer votre plateau vers l'avant et placer votre tête soit à gauche, au milieu ou à droite. On a évidemment ici le center left et le right et le centre tout court. Donc, c'est le plateau va rester au milieu et votre tête va se placer soit à gauche, à droite, au milieu. La même chose pour l'avant. Donc là, c'est le plateau qui recule. Et idem, gauche, milieu, droite. Voilà, tout simplement. Alors, le trigger, en gros, c'est le déclenchement. C'est le mode de déclenchement, soit tous les 0,5 mm, à toutes les couches. Idéalement, celui-ci, c'est celui qui marche pas mal. C'est le height quality, plus haute qualité. On a le rendering. Alors, le rendering, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec toutes les photos qu'il aura prises. Vous avez à chaque fois des possibilités différentes et vous pouvez évidemment les éditer toutes. Ici, par défaut, on a dissé-label. En fait, il ne va rien faire de lui-même après avoir pris toutes les photos. Vous avez la transformation en MP4, donc en une vidéo de 30 images par seconde, de 60 images par seconde. Vous pouvez aussi lui dire que, quel que soit le nombre d'images, quel que soit le temps que ça a pris, votre vidéo doit faire 5 secondes. Ou elle doit en faire 10. Ou moi, ici, dans un petit test, elle devra faire 1 minute. Admettons ici qu'on veut fixer un temps. Vous avez ici la sélection. Vous pouvez à tout moment venir ici dire que, voilà, on va créer un nouveau profil. MP4, 15 secondes. On va pouvoir ici choisir le codec de sortie. Et on va pouvoir ici définir que notre vidéo fait 15 secondes. Le pre-roll, c'est comme je vous le disais, pour la version basique du timelapse, vous pouvez définir 2 secondes de vidéo avant, 2 secondes de vidéo après. N'oubliez pas aussi que, selon le temps que vous allez mettre, là ici, dans le cas de mon exemple, sur mes 15 secondes, je vais déjà en consommer 4, juste pour ces deux-là. Donc, à 1 seconde chacun, ce sera très bien. Ça ne durera, du coup, que 13 secondes réelles au niveau du timelapse. Donc, on a tout, j'ai changé son titre. Là ici, vidéo, 15 secondes, voilà, ça nous fait une petite description. On est tout bon. À partir de là, je pourrais lancer l'impression. Mais évidemment, pour ça, il va falloir que je slice ma pièce. Pour le coup, on va essayer ceci. On va aller chercher une nouvelle pièce. Oui, j'ai regardé avant quelle pièce j'allais imprimer. Je vais juste la réduire un petit peu pour gagner un petit peu de temps. On va le mettre à 80%. Voilà, comme ça. Je vais le découper. 1h44, 16 grammes. Et je vais l'imprimer avec OctoPrint. Voilà, donc maintenant, le print est bien arrivé dans OctoPrint. Celui-ci va se lancer. Il va commencer à faire chauffer ma buse et mon plateau. Et je vous retrouve juste après pour voir le résultat. Je vous mettrai encore une fois les deux. Comme ça, vous pourrez voir la différence entre le timelapse de base et celui d'Octolapse. Et je vous montrerai encore une ou deux petites options plutôt sympas. Voilà, vous avez pu voir la différence entre les timelapse d'origine avec OctoPrint et un rendu avec Octolapse. La dernière petite chose que je pourrais rajouter, c'est que si maintenant vous venez à créer vos propres profils, donc au niveau de l'animation ou ici du temps que va durer vos timelapse, vous pouvez à tout moment les tester. Tester l'animation, tester ce que va donner votre futur projet de timelapse. Alors évidemment, ce que je vais vous montrer là, il faut bien prendre conscience que c'est un mode qui va faire semblant d'imprimer votre G-code. Donc ne faites pas ce que je vais vous montrer là sur un print de 30 heures, car ça va durer 30 heures. Il y a une fonction de test qui va permettre de simuler une impression. Donc si vous voulez, voilà, vous avez fait votre script, vous voulez voir si ça fonctionne, vous avez fait vos réglages de profil, vous voulez être sûr que si vous lancez justement un print de 30 heures, ça fonctionne correctement. Vous revenez ici donc sur Octolapse, vous allez arriver à cette fenêtre-ci. Et vous avez tout en bas, là ici, un petit bouton test mode. Et ce petit bouton va vous permettre, par exemple, de prendre ce petit cube, de le slicer. Moi, il est déjà, hop, ici. Et au moment du print, vous allez voir, c'est vraiment très très pratique. C'est que, tout simplement, regardez ici, hop, l'imprimante, elle se met en route tout de suite. Par contre, ici, au niveau de la température, eh bien, ça ne bouge pas. Ce qui, du coup, peut être vraiment, vraiment utile si vous commencez à bidouiller dans le script d'Octolapse et que vous voulez vérifier que ça fonctionne. Admettons, par exemple, que je vais lancer ce petit cube en mettant la buse à gauche, en gardant le plateau au centre. Eh bien, je fais le test ici. J'active ici le test mode. Je lance le print. Alors, évidemment, après, n'oubliez pas de l'enlever parce qu'il reste coché. Et ça serait, par contre, à l'inverse, dommage de vouloir vraiment imprimer quelque chose et d'avoir cette fonction d'active et d'avoir votre print qui tourne complètement dans le vide. Donc là, je vais le lancer. Comme ça, j'aurai deux exemples à vous montrer. Je clôturerai la vidéo avec ça. Si vous avez encore des questions sur son utilité, soit vous les mettez en commentaire, soit vous nous rejoignez sur Discord. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501